... Messieurs, j'ai envie de vous poser une toute première question. La mondialisation bouscule nos certitudes en matière de nickel. Trois usines en même temps, dont deux nouvelles, avec finalement des procédés un petit peu nouveaux ou expérimentaux. Est-ce que la Nouvelle-Calédie n'a pas eu à ce moment-là les yeux plus gros que le ventre ? Et au fond, est-ce que la maîtrise de notre nickel aujourd'hui n'est pas complètement en train de nous échapper ? Si vous pouvez me le permettre, je voudrais donner un aspect un peu rétro et un aspect plus politique. Parce que ce qui me semble avoir échappé à ce reportage, c'est l'histoire récente du nickel en Nouvelle-Calédonie. Pendant plus d'un siècle, je rappelle que le cœur de la Calédonie vivait au rythme du nickel, mais vivait au rythme de la SLM. Et puis, à partir des années 1988, la politique s'est saisie du nickel. Et la situation que l'on connaît aujourd'hui résulte de cette volonté politique, partagée ou non. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de gérer cette situation. Alors, quelle est cette situation ? 1988, je rappelle, d'abord, il y a Sophie Nord et SMSP qui sont créés, effectivement, à la suite des accords Matignon et puis plus tard de l'accord de Nouéa. Le geste fort qui impose à l'État d'intervenir auprès d'Eramet pour céder le massif de Cognambault à la province nord pour y construire une usine. Mais c'est aussi l'entrée des collectivités des trois provinces dans Eramet et dans SLM. Tout ça, ça a changé de façon considérable, et la création de la STCPI dont on a parlé tout à l'heure. Mais ça a changé de façon considérable le schéma, ça a changé de façon considérable la répartition des rôles. Et comment vous dire ? Pourquoi ça a changé la répartition des rôles, Pierre-Frogé ? Eh bien, jusqu'ici, jusqu'aux années 1990, le nickel était une activité économique comme une autre et tout ce qui était bon pour la SLM était bon pour la Nouvelle-Calédonie. Et dans les années 90, pour des raisons politiques, mais que je comprends et que nous avons partagées, nous sommes passés à autre chose. Nous sommes passés à autre chose. Et ce que je regrette un peu, aujourd'hui avec ce recul, mais je pense qu'on y reviendra, c'est que les Calédoniens en général, les pouvoirs publics en général, n'étaient pas prêts, n'étaient pas prêts, ne s'étaient pas préparés à subir une telle modification, un tel changement, notamment dans ce secteur de l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Certes, Pierre-Frogé, mais c'était l'époque où le politique pouvait encore agir sur l'économie. La mondialisation est passée par là. C'est un peu le thème de notre émission aujourd'hui. Est-ce qu'on a la capacité ? On sait qu'à chaque fois qu'il y a un accord, à chaque fois, il y a d'abord la question du nickel qui est réglée. Est-ce que cette fois-ci, on n'est pas rattrapé par une donne à laquelle on n'avait pas pensé ? C'est la mondialisation du nickel. La mondialisation a toujours existé en cette matière, puisque la Calédonie, d'abord, ce sont des opérateurs industriels, ce sont des opérateurs privés qui produisent et qui vendent sur le marché. Ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des opérateurs privés, les trois, et qui ont leurs propres clients. Est-ce qu'on peut... Et les prix sont fixés à l'extérieur. Donc nous sommes très, très dépendants et nous avons toujours été très dépendants du marché extérieur. Oui. Moi, je n'ai pas du tout l'intention, vous savez, d'être là pour m'empêcher de tourner en rond, parce que je crois qu'effectivement, le fait que la Nouvelle-Calédonie dispose de richesses considérables en matière de nickel, c'est toute la spécificité de cette collectivité française dans l'outre-mer. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le tableau n'est pas rose. Pardon ? Le tableau n'est pas rose. La Calédonie ne souffre pas seulement d'un marché international qui s'est effondré. La Calédonie souffre aussi, notre économie souffre des contre-performances de ses deux principales usines. La SLN, c'est autre chose, ça fonctionne, ça produit. Mais effectivement, aujourd'hui, elle a un manque de compétitivité, elle a des prix qui sont trop élevés par rapport à ceux du marché. Mais ça produit. S'agissant de l'usine du Nord et de l'usine du Sud, et encore une fois, je ne suis pas là pour dénigrer quoi que ce soit et rechercher quelconque responsabilité, mais disons-le quand même autour de cette table, les productions nominales qui étaient attendues il y a déjà plusieurs années de ces deux géants ne sont pas au rendez-vous. Et donc, nous aurons à traiter, dans la sagesse et dans le consensus, nous aurons aussi à traiter de ces sujets-là. Comment, avant que, effectivement, et peut-être parce que les principaux actionnaires du Nord et du Sud risquent un jour de s'en aller, comment les pouvoirs publics calédoniens doivent s'y prendre ? Qu'est-ce qu'ils doivent anticiper pour, effectivement, éviter que l'usine du Nord ne ferme un jour ? Alors, justement, en fait, parler du mode de gouvernance, Pierre Frangier, parce que là, il y a une espèce d'empilement, aujourd'hui, de compétences. Il y a l'État, il y a les provinces, un peu chacun dans leur coin, enfin, leur essu, parce que les îles, elles sont un petit peu à part. Et puis, parfois, l'État. Un coup, c'est le gouvernement pour les exportations. Est-ce qu'il ne serait pas temps de rationaliser la filière ? Est-ce qu'il y a, chez vous, une réflexion là-dessus ? Non, mais c'est vraiment parce que je crois que c'est déjà évoqué au comité, notamment au dernier comité des signataires. Il y a un rapport de l'État qui nous a indiqué, effectivement, des solutions. Mais améliorer, effectivement, la gouvernance, parce qu'aujourd'hui, elle est trop éclatée entre des différentes collectivités, ça veut dire, vers quel, pour quel objectif ? Pour quel objectif ? Est-ce qu'on continue ce qu'on connaissait aujourd'hui ? C'est-à-dire que le Nord nous dit, et puis avec l'usine de Corée, nous, nous avons notre modèle, et puis laissez-nous faire, on est bon et puis on réussira. Le Sud pense pouvoir faire de son côté, et puis la SLN du sien. Mais on n'y arrivera pas. Alors justement, la question à Louis Mapou et Gilles Perthéon... Il faut donner de la cohérence, et une nouvelle gouvernance doit nous faire déboucher sur une mise en réseau de ces trois grands objectifs. Alors voilà. Simplement, je voulais vous dire que moi j'étais très traumatisé lorsqu'il y a eu toutes ces difficultés liées aux différentes revendications des mineurs indépendants, des rouleurs, lorsque je me suis rendu compte que finalement, laisser s'opposer deux doctrines, comme s'il y en avait une dans le Nord et dans le Sud, ça avait des conséquences, surtout chez les indépendantistes. Le jour où nous avons vu des barrages opposant des militants de l'Union Calédonienne à ceux du Palika, enfin du Nid, ça faisait drôle quand même. Les vieilles images reviennent vite. Et donc, effectivement, comme l'indiquait Philippe Gouin, il n'y a pas de place pour des oppositions de ce type. Et la sagesse veut que nous allions sereinement, de façon apaisée, mais vers une solution commune. Mais comment on peut concilier deux points de vue qui semblent tellement opposés ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Il s'agit de l'intérêt général. Il s'agit là, peut-être qu'on va revenir à l'intérêt de la Nouvelle Calédonie. Ça veut dire qu'on pourra parler du nickel d'une seule voie à l'extérieur ? Pour remettre la Calédonie au centre de tout. Ce qui n'est pas le cas ces dernières années. C'est pour ça que j'intervenais en ce début d'échange. Puisque personne n'a demandé... Enfin, lorsque il y a eu l'usine du Sud, l'usine du Nord, les pouvoirs publics calédoniens ne se sont pas organisés pour recevoir ces deux monstres, plus la SLN qui était déjà là. Ne se sont pas organisés. Si, moi j'ai un regret, c'est qu'on n'ait pas été capables à ce moment-là d'anticiper. Mais tout ça nous paraissait tellement... Enfin, personne n'a pris la mesure, il faut bien le dire les choses. Il y a 20 ans, personne n'a pris la mesure de la mutation qui était en train de s'opérer en Nouvelle Calédonie. Aujourd'hui, on constate, on en paye aussi les pots cassés. Enfin, il faut bien faire avec et nous allons gérer. Pour aller, pour avancer... Et effectivement, il était évoqué tout à l'heure, lors des échanges au dernier comité des signataires, et notamment pour faire en sorte que les trois opérateurs travaillent ensemble. Je vais venir mon point de vue, et c'est pour ça que je réagissais tout à l'heure à la 51% de la SLM, parce que vous savez que moi, je m'y opposerais jusqu'au bout de mes forces. Mais, mais, j'ai entendu le terme de calédoniser, même si ça ne me plaît pas beaucoup. Je pense qu'il va falloir calédoniser la gouvernance de la SLM. D'ailleurs, le Premier ministre l'a rappelé. Enfin, il a parlé d'autonomie de gestion par rapport à Eramet. Oui, mais c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas très précis, mais... C'est la première fois qu'on l'entend, et il l'a pas dit par hasard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les accords ? Et bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourtant, c'était prévu dans les accords de 99 et de... Non, non, de juillet 2000, que j'ai négocié au nom de Jacques Lafleur. C'était pas très précis, les bonnes... Je vais vous donner la liste des principes, vous allez voir, mais elles n'ont jamais été mises en œuvre par Eramet, et c'est bien ce qui fait difficulté. Mais, donc, il faut que la SLM retrouve son identité, trouve sa gouvernance, et que les différents contrats, ou enfin, des obligations qui lient aujourd'hui Eramet à la SLM, changent. Et que la gestion de la SLM soit en Nouvelle-Calédonie et pas à Paris. Par exemple, la production de la SLM là, ne soit pas définie par les contrats de commercialisation d'Eramet, mais par la direction générale de la SLM, ici en Nouvelle-Calédonie. Et lorsque l'on aura redonné... Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu difficile, puisqu'il y a des problèmes de survie de la SLM. Grâce à l'intervention de l'État, je pense que cette survie est maintenant assurée. Mais, mon idée est la suivante. J'ai eu l'occasion déjà un peu de la faire partager. Il faudra que la SLM joue gagnant-gagnant, aussi bien avec le Sud qu'avec le Nord. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Sud ? Vous évoquiez tout à l'heure la SPMSC. Eh bien, je pense que la SLM doit pouvoir intégrer progressivement le capital de Valais en se substituant progressivement à la SPMSC. Et surtout, il faudrait que les collectivités publiques, et notamment la collectivité provinciale, concèdent les titres de Prony West à la SLM pour pouvoir rentrer au capital de Valais et développer un projet commun sur Prony. Et dans le Nord, je suis persuadé qu'il peut y avoir, avec la SMSP, Louis Mapou, tout à l'heure, j'ai compris, ouvrait un peu cette perspective-là, gagnant-gagnant avec la SMSP. Et la SMSP a besoin de minerais en quantité. La SLN a besoin de minerais en qualité. Et en... Comment dirais-je ? Ah ! Aidez-moi ! En teneur. En teneur, oui, d'accord. Et donc, ces deux entités, ces deux sociétés pourraient effectivement échanger leurs minerais. Mais ensuite, on pourrait aller plus loin. On pourrait imaginer un rapprochement SLN et SLSP dans le Nord, si par exemple... Selon moi, c'est indispensable. Deux minutes et je termine. La SLN, par exemple... Ça fait beaucoup deux minutes. 30 secondes. Comme tu y es depuis quatre minutes déjà. La SLN maîtrise, par exemple, ce que les Calédoniens doivent savoir. C'est une des seules entreprises au monde. La ligne d'enrichissement des minerais. Eh bien, la SLN, avec la SMSP, pourrait construire une ligne d'enrichissement des minerais qui profiterait aussi bien à la SMSP qu'à la SLN. Et puis ensuite, pour terminer, je pense qu'il y a la place pour une petite usine hydrométallurgique qui pourrait être portée par la SLN et par la SMSP à Koumak, par exemple, pour traiter les latérides. Il y a, vous entendre, il y a avoir une stratégie commune. Il y a aussi peut-être réformer l'économie calédonienne et peut-être aussi inventer une nouvelle fiscalité minière. Aujourd'hui, les finances calédoniennes sont à exsangues. Elles dépendent beaucoup trop de la variation des cours. Le nickel marche bien. On a, en gros, un bon budget l'année suivante. Le nickel ne va pas. La situation, comme aujourd'hui, est plutôt catastrophique. Comment est-ce qu'on peut réinventer un système qui nous rende moins dépendant des fluctuations des cours du nickel ? Qui veut répondre ? Moi, je veux bien que l'on réfléchisse ou enfin qu'on pose des problèmes comme ça. Pardonnez-moi, mais un peu hors sol quand même. Vraiment hors sol, la fiscalité ? 2018, 2018, sortie de l'accord de Nouméa. Un scrutin d'autodétermination auquel je m'oppose. Ou alors quelque chose d'autre. Bien. Dans les deux cas de figure, le nickel sera au centre de tout. Mais je ne vois pas comment on pourrait changer la fiscalité et tout ce qui va avec et recréer un modèle économique avant la sortie de l'accord. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la pression extérieure et internationale qui nous demande d'être plus compétitif ? Il y a peut-être la pression internationale et puis ensuite... Et en même temps, il y a la pression budgétaire. Oui, et la pression budgétaire, elle est là. Quand vous avez vécu comme nous ce qu'on a vécu l'année dernière, moi, je n'ai pas envie de revoir ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Et d'ailleurs, nous avons fait preuve d'une unanimité lorsque nous avons été capables d'écrire au dernier comité des signataires que toute solution institutionnelle était indissociable aux questions liées au nickel. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, le point 1, c'est comment effectivement tenter de régler la situation aujourd'hui qui nous a complètement échappés. Comment trouver une solution et rapidement, de façon à rassurer non seulement nos populations, mais aussi à rassurer les investisseurs, à rassurer les opérateurs. Et tout ça... Oui, mais donc redonner confiance aux investisseurs, ça veut dire accepter aussi de réformer notre économie, d'être plus compétitif. Mais d'accord. Certes. Mais... Ce n'est pas si hors-sol que ça. Bah, écoutez. L'économie, je ne sais pas ce que c'est. Le nickel, oui. Donc là, nous avons à traiter tout d'abord ce sujet. Et le règlement de ce sujet, dont il faut que nous nous emparions tous, tous, tous les uns et les autres, tous dans toute la société calédonienne, est encore une fois, je le répète, intimement lié à la sortie de l'accord de Noumère. Là, on touche malheureusement à la fin du débat. Et moi, j'ai une question à tous les quatre. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, dans vos vies politiques et sur le dossier nickel, des choix, des partis pris que vous avez pu avoir et que vous regrettez aujourd'hui ? Ce n'est pas facile pour un homme politique de dire « je regrette » ou « j'ai eu tort ». Mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous estimez que vous vous êtes trompé ? En matière de nickel, j'entends. Pierre Conjy. Trompé, peut-être pas, mais j'ai un regret, c'est vrai. Je présidais le gouvernement au début des années 2000. Un regret, et je l'ai un peu abordé au début de l'émission, c'est de ne pas avoir compris, peut-être, de ne pas avoir anticipé, parce qu'encore une fois, on ne savait pas ce qui nous tombait sur la tête, de ne pas avoir anticipé les conséquences de ces énormes projets, de ne pas avoir créé probablement une mission pour suivre ces grands investissements, pour suivre au plan juridique, pour suivre au plan économique, au plan de l'exécution. Et ce que je ressentais à l'époque, c'est que nous n'avions pas de ressources humaines suffisantes en Nouvelle-Calédonie, peut-être, pour suivre ces énormes projets. Des experts compétents, peut-être, mais il fallait aussi des industriels, des métallurgiques qui connaissaient ce métier-là. Et malheureusement, nous ne l'avons pas fait, peut-être nous n'avons pas suffisamment progressé dans la réflexion, mais c'est probablement, c'est certainement ce qui a aussi manqué à la Calédonie. Comment passer la crise ? Comment réviser notre modèle économique ? Pierre Frogier, peut-être ? Comment passer cette crise ? Comment passer la crise ? La crise iniquelle ? Oui. Il y en a une autre, d'ailleurs, qui ressemble, qui en parle aussi indirectement, c'est peut-on se projeter vers un avenir 15 ans plus tard ? Est-ce qu'on peut, vu le contexte, vu le type d'objet dont on parle, est-ce qu'on peut se projeter ? Écoutez, je crois que l'exigence qui pèse sur nos épaules, c'est effectivement de reconstruire ce modèle industriel sur le nickel. Il est impératif, et je le répète, parce que dans deux ans, nous avons un rendez-vous déterminant pour notre avenir. Donc il est indispensable de reconstruire ce modèle industriel sur le nickel pour avoir des chances de réussir et effectivement de répondre aux aspirations de nos enfants, de nos petits-enfants, de répondre aux aspirations budgétaires, etc. Et puis, vous savez, il y a toujours un terme qui me chagrine beaucoup, c'est l'après-nickel. J'espère pour la Calédonie qu'il n'y aura pas d'après-nickel. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un après-nickel. En revanche, probablement que pendant trop d'années, nous ne sommes appuyés que sur l'économie du nickel et qu'il faut maintenant mieux diversifier cette économie. Ce sera l'objet, d'ailleurs, de la prochaine émission que nous aurons au mois de juillet. Notamment par un développement de la mer, de toutes les activités de la mer, des activités touristiques, etc. Mais la diversification, oui, parce que je pense que la Nouvelle-Calédonie le mérite et la situation dans le Pacifique la rend possible. Comment est-ce qu'un pays peut se développer quand sa seule ressource est dilapidée au profit d'acieristes étrangers et notamment japonais ? Pourquoi la Calédonie se contente peut-être des miettes que ces derniers consentent à nous laisser ? Nous demande Julien. Qui veut répondre là-dessus ? C'est tout à fait des réducteurs comme question. Oui, mais ce sont des questions que les Calédoniens se posent. Non, mais la transformation, enfin le nickel, la valeur ajoutée qui est apportée en Nouvelle-Calédonie en traitant dans nos usines le minerai de nickel est bien sûr investi sur place. Et puis ensuite, comme dans le produit, c'est un produit semi-fini qui est vendu à des clients. Et ces clients font différentes, et d'ailleurs ça a bien été expliqué par Anne Pitoisé tout à l'heure, fabriquent avec ça plusieurs produits finis. Mais en Nouvelle-Calédonie, il n'y a qu'une phase et puis c'est pour pas qu'on puisse aller plus loin. Louis Mapou, Pierre Frogier, Gilbert Huénon, Philippe Gomez, merci d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette émission politique 75 minutes, première d'une série de trois consacrées aux grandes échéances à venir de la Nouvelle-Calédonie. C'est la fin de cette émission politique.